Dans la lutte mondiale face à ce coronavirus, sachez, M. le Président, que Madagascar est prêt à collaborer avec ses frères et sœurs africains. À l'instant même où je vous parle, une délégation de la Guinée equatoriale atterrit sur le sol malagasque pour récupérer leur première commande de Covid organique, que Madagascar bien évidemment offrira sous forme de dents pour les malades du coronavirus. Demain, nous accueillerons la délégation de la République de la Guinée-Bissau en charge de la distribution pour les hôpitaux des 15 pays de la CDAO. Il y a un adage chez nous qui dit que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Nous sommes là, Madagascar est là pour venir en soutien et en aide à tous les pays amis dans leur action face au Covid-19. Excellences, M. le Président, je suis certain qu'à travers nos efforts associés, nous vaincrons cette pandémie en puisant dans le meilleur de nos traditions, de notre biodiversité, en soutenant notre jeunesse et nos scientifiques. investissons sur toutes les initiatives qui valorisent nos pays et notre continent. Je l'ai toujours su, Madagascar et l'Afrique ont tout pour réussir. Nous avons toutes les ressources et l'énergie pour accomplir cela. Et aujourd'hui, si on veut laisser un nouvel Afrique à nos enfants, c'est nous tous qui devrons nous engager pour changer le cours de l'histoire et la vie de nos concitoyens. L'avenir compte sur nous et repose sur nos épaules, car personne à part nous, frères et sœurs africains, ne pourra et ne saura changer notre situation. Plus que jamais aujourd'hui, alors que le reste du monde se tourne enfin vers l'Afrique et commence à constater notre potentiel, nous devons défendre nos valeurs et le bien de notre peuple. Mes chers frères présidents, plus que jamais, l'Afrique est fière et déterminée. Je vous remercie. C'est le lieu de... C'est le lieu de... C'est parti !